Hello les amis, live 365, j'espère que vous allez bien. Ça commence. Je vous fais ce petit live en ce samedi tout doux. Coucou Ning, coucou Hélène. J'avais franchement pas besoin d'allumer mon Instagram ce soir, mais je me suis promis de faire 365 jours de live, donc je l'ai fait. J'ai un énorme nettoyage qui est en cours en mon corps, en mon territoire. J'ai énormément de choses qui reviennent de 8 ans en arrière, 6 ans en arrière, des années en arrière. Je pense que ça doit être la même chose pour vous et sur certains pans de votre vie, dans certains domaines. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. J'avais pas besoin d'allumer cet Instagram et donc les réseaux, puisque là j'ai vraiment pas envie d'être sur les réseaux en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Mais j'avais envie de venir vous parler. Voyez, je ressentais pas le besoin d'allumer ma caméra et tout ça, mais par contre j'avais envie de venir vous voir, parce que j'ai toujours envie de vous parler. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important de vous partager, de ce que je vis, c'est que toutes ces libérations, tous ces changements de fréquence, de vibration, enfin d'ajustement à notre vibration, je vois comme ça, tous ces vides qu'on touche en nous, qui sont en fait des puits d'abondance. Moi j'appelle ça parce qu'en fait, quand on revient en notre être, pour l'avoir expérimenté énormément de fois et pour l'enseigner aujourd'hui, c'est là qu'on peut ressentir des choses qui vont permettre en fait de laisser place à ce qui est vraiment vous de plus en plus. Parce qu'en fait, il faut quand même le dire, on est quand même conditionné par beaucoup de choses, depuis petit, et c'est ok. Mais je pense que même quand on se connaît très très bien, même quand on s'observe, même quand on avance au fur et à mesure des steps, des strates, dans notre puissance, dans notre puissance intérieure, et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que pour moi l'être, il est vraiment là. Ça va nous demander vraiment de nous écouter, nous d'abord, avant qui que ce soit, avant quoi que ce soit, et d'importe quelle situation, etc. Et on va se prendre des petites réflexions, des injonctions, des petites phrases comme ça qui paraissent anodines, mais en fait qui ne le sont pas. Parce que la personne n'a absolument pas avancé là-dessus, et ne conçoit ou ne comprend même pas que nous, on puisse le concevoir. Et ça, ça arrive tout le temps, tous les jours. Je ne vous parle pas d'une situation qui m'arrivait en particulier, parce que ça arrive à peu près tout le temps. Mais moi, j'ai appris à vivre avec, et surtout à m'écouter en premier lieu de mes ressentis, et que si j'ai besoin d'être, je ne vais pas faire pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est sûr, parce que ça m'a trop durement touchée à un moment donné de ma vie, et il est hors de question. Après, si j'ai envie de le faire, je le fais, mais pas si je me sens obligée ou si c'est toujours, voilà. Et en fait, je le partage souvent ça dans mes accompagnements, mais j'ai envie de vous le partager ici. Parce que pour moi, c'est vraiment de l'éveil de conscience, c'est vraiment ouvrir des pans. C'est que plus vous allez vous écouter, plus vous allez écouter les autres. C'est-à-dire que plus vous allez être indulgent avec vous-même, humble avec vous-même, à l'écoute, mais vraiment fine, avec beaucoup de finesse, plus vous le serez avec les autres. Et donc, toutes ces espèces de phrases à la con, ou d'injonctions, ou de... Alors, phrases à la con, ce n'est pas méchant, qu'on soit clair, c'est plus phrases à la con, dans le sens où on dit toujours les mêmes phrases. Et moi, la première, des fois, je l'ai dit, ce n'est absolument pas le problème, mais... Il y a des espèces de codes qui deviennent, mais clairement obsolètes, et qui, en fait, peuvent faire culpabiliser certaines personnes, si elles n'ont pas assez confiance ou estiment d'elles, peuvent ébranler, peuvent secouer, peuvent crisper, comme ça. Et on vit tous beaucoup de contractions en ce moment, justement, pour vivre des grandes expansions, et c'est ce qu'on verra aussi dans Ibiza Vibes. Parce qu'en fait, moi, je pense que... Plus on va se connaître nous-mêmes, moins on va s'infliger ça, et moins on l'infligera, en fait, aux autres, sans y faire gaffe. Souvent, on a conscience, mais souvent, on n'a absolument pas conscience, mais on ne peut pas en avoir conscience, parce qu'on ne se l'est pas appliquée à nous, en fait. Et je remarque que plus on s'applique de choses à nous, et plus on lâche la grappe aux autres, en fait, et plus les autres se sentent bien avec nous, parce qu'ils sentent qu'ils sont au contact d'une énergie qui est puissante, qui est pure, qui est sans jugement, sans... Et je pense que c'est de plus en plus vers ça qu'on va. Moi, je sais que dans Wake Up and Smile, par exemple, ou dans Alive, qui sont mes accompagnements, où vraiment, on est vraiment sur de l'éveil de conscience, on est vraiment sur... Enfin, comment dire ? Sur l'ouverture du cœur, en fait, sur la reconnexion complète à votre liberté d'être, parce qu'en fait, on est complètement débranché de notre être, et on est toujours en train de faire ces deux énergies qui sont complémentaires dont on a besoin, être le féminin, une énergie plutôt féminine, faire une énergie beaucoup plus masculine, mais à un moment donné, à un moment donné, moi, la première, je me suis mais fondue dans mon masculin, et puis ça m'a perdue, en fait. Et finalement, j'en suis presque arrivée à un moment où la femme fatale, en moi, a failli finalement me tuer, quoi. Parce qu'en fait, avec les codes qu'on avait, qu'on a toujours dans notre société, il y a cette puissance intérieure, ce féminin sacré qui est à les coupler et à les équilibrer, surtout avec ce masculin divin. Et bien sûr qu'on est tout le temps en chemin, mais moi, je vois toutes les personnes qui sont passées dans Wake Up and Smile, elles rayonnent d'une autre façon. Et ça s'appelle Wake Up and Smile parce que voilà, elles ont le smile, mais c'est un smile qui vient du cœur. parce que le sourire, c'est la porte d'entrée de votre cœur. Mais ça se rayonne, ça s'intègre, ça se réenclenche. Et ça, vous ne pourrez pas le lire dans un manuel avec... Commençons par premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. C'est une expérience, ça se vit. Et moi, pour y être passée et encore l'expérimenter, normalement, c'est clair que c'est quelque chose que je connais très, très bien et que je sais transmettre de façon assez innée. Je ne sais pas trop comment je fais, mais je ne me pose même pas la question parce qu'en fait, on n'est pas dans le faire. On est, encore une fois, dans l'être. Et l'être est très, très, très puissant pour ensuite aller mettre en place du faire avec des actions inspirées et des choses beaucoup plus fluides. C'est... C'est vraiment ça que je vais vous partager ce soir. C'est vraiment de vous lâcher la grappe, en fait. De vraiment voir ce qui vous fait mais en vie. Là, maintenant, tout de suite. Et puis faites-le. Mettez-vous une plage de 10 minutes, une plage d'une heure. Voyez en fonction de votre quotidien, de votre emploi du temps. Mais chaque jour, c'est hyper important. Surtout en ce moment. Mais de prendre des temps pour vous, quoi. Et s'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas, dites-vous bien qu'on n'est pas toujours compris, en fait. Par contre, la bienveillance, l'ouverture de cœur, c'est important. Pas d'expliquer, mais en tout cas de partager des choses et d'aller s'ouvrir un minimum. Mais à un moment donné, je pense qu'actuellement, il y en a des éclipses qui arrivent. Enfin, c'est... Chacun aura ce qu'il aura à aller chercher en lui. Mais c'est des occasions en or, en fait. C'est loin des somme des jours. Hier, je trouvais... C'était compliqué. Mais... Je pense que on a chacun des choses à aller déterrer, au-delà d'aller chercher. C'est important d'aller déterrer carrément parce que c'est un plomb au pied, quoi. Je crois qu'on est tellement... Là, énergétiquement, c'est quand même hyper, hyper, hyper intense. Et puis, ça fait déjà un petit moment qu'il y a vraiment des pics qui arrivent et on sent qu'ils sont déjà là. Moi, pour le coup, je me les suppris complètement. Je pourrais vous en parler demain si vous voulez. On verra. prenez bien le temps pour vous. Voyez ce qui est bon pour vous dans ces moments-là. Et dorlotez-vous. Prenez ces temps, ces espaces, temps, cet espace et le temps. Les deux. Pas que prendre le temps. Vous créez un espace de cocooning, un espace qui va vous ressourcer d'aller dans la nature. Je ne sais pas, avec des personnes qui vous ressourcent. Hyper important. Mais en tout cas, important de se laisser traverser et d'aller voir les choses en face parce que ça suffit aussi. C'est hyper important de s'écouter aujourd'hui parce que vous allez vraiment louper le coach sur des choses et ça va être très, très compliqué. Moi, je ressens des choses très... Coucou, Françoise. Coucou, Pierre-Antoine. Moi, je ressens que là, on est vraiment, vraiment dans des choses très profondes mais très lointaines. J'ai presque envie de dire. Ça part très, très loin dans les dimensions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je le ressens. et je pense que la suite sera vraiment, vraiment, vraiment un gros, gros, gros tournant. Donc, j'ai envie de vous dire accrochez-vous, mais moi, encore aujourd'hui, je me suis dit Val, putain. Est-ce que tu t'accroches ou est-ce que justement tu lâches prise et tu vois un petit peu ce que ça donne sachant qu'on a notre énergie pour nous diriger, et pour se diriger, pour tenir, diriger la barre où on a envie. C'est comme si notre bateau est en pleine mer. Il faut quand même avoir une direction et tenir la barre mais il faut aussi avoir une certaine souplesse et élégance avec tout ça. Moi, je sais que je me lâche vraiment beaucoup la grappe ces derniers jours. Surtout que là, je suis quand même assez durement touchée sur le corps. Donc, ça vient vraiment réveiller beaucoup de choses mais c'est très très bien. En même temps, c'est loin d'être facile quand ça nous traverse mais on le vit tous. Et je pense que c'est en se laissant justement traverser, en accueillant et puis en s'ouvrant. Vous voyez, moi, des fois, je vais prendre un livre, je vous ouvre une page et j'ai le message qu'il me faut. j'ai 10 millions de messages actuellement qui arrivent, même beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a toute une histoire de territoire aussi en ce moment. Comment vous êtes avec votre territoire ? On verra comment ça vous parle. Vous pouvez m'en parler en commentaire si vous voulez. mais moi, en tout cas, ça s'est venu beaucoup me percuter, me questionner sur des... Enfin, pas me questionner, me percuter parce que je sais très bien où ça m'a percuté. Et c'est très bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. Je n'ai pas pu vous mettre la story hier. Je vais essayer de vous la mettre tout à l'heure ou demain. Il y a un tarif encore spécial sur Ibiza Vibes qui va commencer jeudi prochain à 14h avec plusieurs rendez-vous. Vous avez tout dans le lien dans la bio. On a laissé jusqu'au 25 octobre jusqu'à mardi genre de l'éclipse. Des éclipses qui arrivent. Des trucs de dingue qui vont se passer. Et on va vraiment être dans ces énergies-là avec Ibiza Vibes parce que Ibiza Vibes c'est vraiment un voyage où on va aller vers la vibration de la manifestation. C'est-à-dire on va aller toucher à votre vibration et comment vous manifester. Enfin, comment ? C'est plus subtil que ça mais en tout cas Ibiza Vibes c'est vraiment sur la vie votre vibration. Et qu'est-ce que vous envoyez ? Comment vous l'envoyez ? Qu'est-ce que vous allez chercher pour manifester dans votre vie ? Ce qui vous fait du bien ? Ce qui vous fait envie ? Et puis surtout ce qui vous ressemble à l'intérieur de vous. Donc on commence jeudi. On a laissé un tarif à 444 euros au lieu de 555. vous avez tout le programme vous avez plein de choses vous pouvez cliquer et après on va rentrer dans Ibiza Vibes je vais vous partager tout ce que j'ai pu vivre là-bas je vais vous partager l'énergie que j'ai pu vivre l'énergie que j'ai enclenchée et vous voyez ça permet des espèces de nettoyage et des espèces de remise à jour des nouvelles fréquences qui arrivent derrière donc c'est hyper 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 bien et surtout ça permet de manifester des trucs quand même de dingo donc on verra pour vous ce que ça va donner en tout cas sera suivi Ibiza Vibes d'une suite qui m'est venue qui est en train de télécharger depuis un moment mais c'est vraiment la suite et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment dans Ibiza Vibes je vais vous partager ce qui m'a déclenché quand j'étais à Ibiza donc mi-septembre donc il y a un mois je vais vous partager ça donc à partir de jeudi jusqu'à début novembre ça va être sur plusieurs jours et il y aura la suite qui va arriver en novembre également Crazy in Love parce que justement le fait d'enclencher des choses comme ça vont permettre de vivre la suite et moi je suis en train de la télécharger de la vivre aujourd'hui donc je vous la transmettrai je pense d'ici 15 jours 3 semaines à moi d'ici fin novembre à priori début décembre je vous en reparlerai en tout cas vous pouvez encore intégrer Ibiza Vibes dès maintenant de belles âmes nous ont rejoint tout de suite quand j'ai lancé l'offre secrète et donc il n'y aura pas d'offre secrète So Crazy in Love en tout cas c'est très très important d'enclencher ça et j'ai vraiment 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 hâte de vous transmettre tout ce que j'ai reçu et tout ce qui s'est passé à Ibiza parce que c'est un truc de dingue et au-delà d'Ibiza forcément d'aller vraiment enclencher et déclencher des choses dans votre vibration pour manifester davantage et différemment surtout au-delà de davantage c'est pas ça ma promesse ma promesse c'est différemment parce que si vous avez les langues de nous rejoindre c'est que vous avez envie que ce soit différent et ça le sera je vous embrasse très très fort prenez bien soin de vous et je vous dis à demain ciao